Musique Hola tout le monde c'est Kohane, j'espère que vous vous portez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter toutes les petites choses à savoir sur Animal Crossing New Horizons. J'ai pris ces choses, j'ai fait une liste concernant les questions que vous me posez souvent en commentaire et que c'est très répétitif. J'ai énormément de ce genre de questions, donc aujourd'hui on va voir ça ensemble afin que ce soit clair pour tout le monde. Musique La première chose à savoir c'est qu'il faut mettre à jour son jeu assez régulièrement si vous voyez que les mises à jour ne se font pas. Là on avait eu l'événement de pack et il n'était pas possible si vous n'avez pas fait la mise à jour. Donc pour faire la mise à jour c'est très simple, il suffit d'aller sur le menu Home et d'appuyer sur Plus, donc Options. Et là vous allez avoir cette page et vous allez juste cliquer sur Mise à jour via Internet. La mise à jour prendra quelques minutes, ce sera vraiment pas très long mais c'est toujours selon votre connexion Internet évidemment. Musique Donc le second point c'est comment je filme l'écran de ma Switch. Donc c'est très simple, j'ai acheté un Avermedia. Donc c'est un outil qui coûte entre 200 et 250€, donc c'est vraiment spécialisé pour enregistrer les écrans, donc PS4, Xbox, Switch, enfin tous les écrans comme ça. Et c'est vraiment la chose la plus commune pour enregistrer un écran. Après vous pouvez toujours prendre un appareil photo ou un téléphone portable et le placer devant l'écran de la Switch. Mais c'est vrai qu'on aura vraiment une meilleure qualité avec cet outil là. Voilà, tous les cas toutes ces informations sont déjà dans la description de la vidéo. Musique Le troisième point c'est comment j'ai fait mon logo et mon intro. Alors ce n'est pas moi qui les ai fait, c'est ma meilleure amie de très longue date qui a vraiment des bonnes compétences dans le graphisme. Donc elle a fait l'introduction avec After Effects si je ne me trompe pas et le logo sur tablette graphique. D'ailleurs je tenais vraiment à vous remercier parce que j'ai beaucoup de retours concernant l'intro, elle vous plaît énormément, ça me fait super plaisir. Parce que franchement mon amie a vraiment travaillé dessus et je la trouve vraiment super belle quoi. Donc franchement je n'aurais pas rêvé mieux. Musique On passe maintenant à la partie où je vais vous parler un peu du online. Donc c'est l'abonnement de chez Nintendo qu'on va payer soit tous les mois, tous les trois mois ou une fois par an. Personnellement j'ai pris l'abonnement pour un an parce qu'il est seulement à 20€ et je trouve que c'est très raisonnable. Même si c'est vrai que la fonction online aurait pu être très bien être gratuite, surtout dans un jeu comme Animal Crossing. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Nintendo directement. Donc pour aller sur l'île de quelqu'un d'autre, il vous faudra absolument le online. Que ça soit pour recevoir des visiteurs ou alors pour voyager. Évidemment pour le mode multijoueur local vous n'aurez pas du tout besoin du online. Vous pourrez alors vous rendre chez un ami via un dodocode ou alors directement dans votre liste d'amis. De même dans la boutique des sœurs d'as fait, pour utiliser cette borne il vous fera le online. Et d'ailleurs c'est bien précisé, un abonnement au service payant Nintendo Switch Online ainsi qu'une connexion internet sont nécessaires. Vous pourrez directement trouver un motif par son ID ou même encore un styliste. Vous pourrez également publier vos propres motifs et voir les motifs que vous avez publiés. Pour débloquer l'extension de la boutique Nook, apparemment ce n'est pas encore sûr mais il faudrait dépenser entre 200 000 et 250 000 clochettes. Ainsi qu'avoir joué 30 jours. A l'intérieur de cette boutique vous trouverez une armoire verte comme celle-ci. Qui contiendra différents types de canne à pêche tous les jours. Donc là par exemple on a une canne à pêche poisson violette, ça peut très bien être rose, vert, bleu, toutes les couleurs. On a un arrosoir éléphant jaune mais il y a aussi différentes couleurs. Donc c'est comme ça qu'on se procure les différents objets que vous voyez dans mes vidéos. Par exemple si j'ai des outils noirs, verts, rouges, bleus, toutes les couleurs, ils viennent d'ici. Concernant les plans de fabrication, je vous conseille d'acheter le B.A.B.A. du bricolage, bricolage tout azimut, ainsi que brico-foldingo. Avec ces trois objets vous aurez un grand panel de meubles à fabriquer et à placer dans votre ville. Ne vous inquiétez pas, ils se débloquent en faisant différentes quêtes de Tom Nook. Il y a une astuce concernant le Remodil qui va nous permettre de placer des palmiers dans notre ville. Il faudra donc utiliser l'application Remodil. Évidemment il vous faudra avoir acheté le chemin sable au noeud à 2000 Nook Miles. Il suffit de placer un bloc comme cela, prendre la pelle et planter une noe de coco ou directement un palmier que vous avez déterré. Le lendemain votre palmier commencera à pousser. Une fois que vous aurez débloqué la mérée, vous aurez plus de choses à faire en parlant à Tom Nook ou encore en parlant à la borne. Tous les jours vous aurez deux types de clôtures différents donc c'est aléatoire. Et grâce à l'extension du bureau des résidents vous aurez plein de nouveaux objets. Chaque ville possède une couleur d'objet. Par exemple j'ai eu de la chance, j'ai eu le réverbère blanc. Si vous en voulez d'autres couleurs, n'hésitez surtout pas à faire des échanges avec vos amis. Il est impossible de changer la couleur de ces objets. Ils seront définitifs. En parlant à Tom Nook vous aurez trois propositions différentes. Que dois-je faire ? A propos de ma maison et parlons infrastructure. Que dois-je faire ? C'est pour les 4 qu'il vous donnera. Dans A propos de ma maison, vous pourrez personnaliser votre maison et changer l'emplacement de celle-ci. Ça vous coûtera 30 000 clochettes et vous pourrez la déplacer où vous voulez dans votre île. Concernant la personnalisation, ça coûte 5000 clochettes. Plus votre maison sera grande, plus vous aurez de personnalisations différentes. Au début on aura seulement la boîte aux lettres, le toit, puis la porte et enfin le mur. Dans le choix parlons infrastructure, concernant les ponts et les rampes, on aura 8 ponts et 8 rampes plaçables dans notre ville. On pourra ensuite déplacer un bâtiment, que ce soit le musée, les magasins ou encore les maisons des habitants. Et tout ça pour un prix de 50 000 clochettes, le bâtiment. Concernant les ponts, vous aurez différents choix possibles. Également pour les pentes. Sur le siège d'à côté, nous pourrons parler à Marie pour demander la note de notre ville. Il suffit simplement de demander la réputation de l'île. Marie vous donnera ensuite la note actuelle de votre ville et un commentaire qu'elle a rassemblé au cours de ces derniers jours. Si votre ville n'a encore pas 5 étoiles, pas de soucis, Marie vous donnera des conseils pour atteindre ces 5 étoiles. Comme ajouter des arbres, planter des fleurs, meubler un peu plus, mettre plus de clôtures, etc. Également, pensez chaque jour à regarder dans la boîte de recyclage. Il y aura peut-être des meubles qui vous plairont. Pour personnaliser des objets, il vous faudra un kit de personnalisation, que vous pourrez trouver à 600 clochettes unités chez Melly & Melo. Vous pourrez l'acheter par l'eau de 1 ou encore par l'eau de 5. Les objets que vous trouveront en boutique ne seront pas personnalisables par contre. Pour savoir si un objet est personnalisable ou non, il suffit de se rendre dans Création. Si les objets sont personnalisables, vous aurez un petit pinceau en haut à gauche de l'icône. Évidemment, je parle pour les objets craftables. Pour personnaliser un objet, il suffit de se rendre devant un établi de craft et de faire Personnalisons un truc. Vous sélectionnerez ensuite votre meuble à personnaliser et vous pourrez choisir la couleur. Vous aurez juste à droite le nombre de kits de personnalisation requis. Ici, nous en avons besoin de 4. Concernant le nombre maximum d'habitants, il est au nombre de 10. Je vous avoue que je suis un peu déçue, je m'attendais à au moins 12, voire 13 habitants. On a encore beaucoup de places et il y a des endroits où je ne sais pas trop quoi faire. Pour avoir ces 10 habitants, il faudra donc placer 10 parcelles. Une fois avoir placé votre camping, attendez le lendemain. Normalement, un habitant viendra s'y installer et vous serez obligé de le faire venir dans votre île. Il vous demandera alors d'aller chercher une parcelle pour pouvoir mettre sa maison. Donc allez voir Tom Nook, parlez-lui d'infrastructure, il vous donnera une parcelle à placer. Après avoir défini la nouvelle parcelle, retournez-le voir, il vous en donnera des autres contre la somme de 10 000 clochettes. Vous pourrez donc placer vos 10 parcelles. Concernant le terraforming, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Mais pour le débloquer, il faudra que Kéké vienne faire un concert dans votre ville. Il faudra donc que votre île ait 3 étoiles afin qu'il vienne s'y rendre. Pour cela, il faudra placer des fleurs, des clôtures ainsi que des meubles un peu partout dans votre île. Une fois avoir eu les 3 étoiles, rendez-vous au Nookstop avec 26 000 miles. Vous pourrez donc acheter les différents kits qu'il y aura, comme le modificateur de falaise, de rivières qui sont chacun à 6 000 miles, ainsi que tous les types de chemins disponibles. Sachant que vous aurez déjà l'herbe ainsi que le chemin de terre, il vous faudra la route pavée, la route en briques, le chemin champêtre, le motif perso, la route pavée bois, la route pavée terracotta, le chemin sablonneux, ainsi que la route pavage éventail. Chacun de ces sols est à 2000 miles unité, donc prévoyez bien 26 000 miles pour pouvoir acheter la totalité. Mais pas de soucis, si vous n'avez pas les miles nécessaires, vous pourrez venir en acheter plus tard. Vous êtes énormément à me demander comment je me fais mes clochettes, et bien tout simplement avec les navets. Le dimanche matin, de 5h à midi, Porcelette viendra dans votre ville pour vous vendre des navets. Cette semaine, elle est venue, elle m'a proposé un prix à 100 clochettes. J'ai donc dépensé 1 500 000 clochettes dans les navets, afin de pouvoir remplir cette pièce du bas, ainsi que cette pièce du haut, et cette pièce à droite. Pour les revendre, vous devrez simplement vous rendre chez Méli et Mélo, et leur demander le cours du navet. Faites bien attention au cours actuel du navet. Si celui-ci est supérieur au cours du navet auquel vous avez acheté vos navets, vous pouvez les vendre, vous allez faire du bénéfice. Alors que si celui-ci est inférieur, comme ici, sachant que j'ai acheté mes navets sans clochettes, je vais perdre de l'argent. Demandez à vos amis, souvent on peut avoir un cours du navet à 350 clochettes, voire même 600, voire même 700 clochettes. C'est vraiment là où le cours du navet est vraiment très rentable, où il faut revendre vos navets. Par exemple, j'ai dépensé 1 500 000. Si je revends mes navets à 300 clochettes, j'aurai donc 4 500 000. C'est une excellente technique pour avoir de l'argent, mais il ne faut surtout pas de time travel, jouer avec le temps, car les navets vont pourrir et vous allez perdre tout l'argent que vous avez investi à l'intérieur. Aussi, vous êtes très nombreux à me demander de faire un tutoriel pour les hybrides, mais mon ami Fluffy Life a déjà fait un tutoriel. Je vous le mettrai dans le petit i en haut à droite de l'écran, ainsi que dans la description de la vidéo. Pour faire un récap rapide, il suffit de mettre des fleurs de la même espèce, une à côté de l'autre. Ici, j'ai utilisé le placement le moins productif, on va dire. Je les ai placés comme ça juste pour décourer pour l'instant. Mon but principal n'est pas de ne refaire des hybrides. Pour avoir plus de chance pour avoir des hybrides, il suffit de placer vos fleurs en forme de croix, c'est-à-dire en diagonale, pour qu'il y ait beaucoup plus de fleurs qui puissent pousser autour. N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de mon ami, elle est très complète à ce sujet et elle pourrait vraiment vous aider. Une autre question qu'on me pose souvent, c'est comment j'ai fait pour avoir tous les types de fleurs ? Très simplement, je fais des échanges avec mes amis, et dans l'armoire, Méli et Mélo vendent aussi trois types de fleurs ou deux, selon la boutique que vous avez. Par exemple, dans ma ville, j'ai les jacinthes, les lisses, ainsi que les pensées aujourd'hui. Mais ça peut très bien être des tulipes ou encore des cosmos. Concernant les fruits, mon fruit de base, à moi, c'est la pomme. Dans les premiers jours de jeu, maman, donc la mère dans le jeu, vous enverra un autre type de fruit que celui de base. Pour récolter les autres, il suffit de faire des échanges avec vos amis, ou sinon, vous pouvez vous rendre sur des îles mystères afin de trouver d'autres fruits. Vous allez souvent tomber sur des îles avec votre fruit de base, car les autres îles sont un peu plus rares. De même pour les fleurs, si vous n'avez pas allé online, vous pourrez en trouver des différents types sur les îles. Je me pose souvent la question aussi de comment avoir Céleste, comment avoir les étoiles filantes, donc tout simplement, Céleste, vous pouvez la trouver aléatoirement dans votre ville quand le ciel sera dégagé. Cela signifiera qu'il y aura sûrement quelques étoiles filantes dans la nuit. Personnellement, je la trouve assez souvent dans ma ville, et il y a assez souvent des étoiles filantes. Par exemple, dans cette vidéo que j'ai fait le 24 mars avec mes deux meilleurs amis, j'avais une pluie d'étoiles filantes dans ma ville et Marie m'avait averti le matin. Notre but était donc de prier 200 étoiles filantes afin d'avoir les miles au maximum. En une soirée, j'avais fait 200 vœux. J'ai donc débloqué le titre superstar du jour au lendemain, ainsi que 2000 miles. Normalement, une fois à avoir prié les étoiles filantes, le lendemain, vous trouverez des morceaux de fragments d'étoiles sur votre plage. Par exemple, hier j'ai prié les étoiles filantes, et là je tombe sur un fragment de bélier. Ces morceaux d'étoiles vont vous servir à construire des baguettes magiques ainsi que différents objets que Céleste vous donnera lorsque vous la croiserez. Également, sur le bord de la mer, vous pourrez souvent trouver des messages en bouteille. Normalement, je crois qu'il y en a un par jour. Et ceux-ci contiendront une recette de craft. Vous aurez une lettre d'un habitant, ainsi que la recette de craft. Assez fréquemment dans la journée, vous pourrez apercevoir des ballons rouges, jaunes, verts ou bleus volés dans le ciel. N'hésitez pas à les éclater à l'aide de votre lance-pierre. Il pourrait se trouver un objet, un vêtement, des sous, ou même encore une recette de craft à l'intérieur. Dans New Leaf, on en avait un toutes les 10 minutes, à chaque fois que le dernier chiffre de l'horloge était sur le nombre 1. Dans cet opus, je n'ai pas trop fait attention, mais je pense que ça doit être assez similaire. Pour entreposer des objets, il suffit d'ouvrir votre inventaire, d'appuyer sur A et de faire entreposer, mais ça ne marchera uniquement que dans votre maison. Vous pourrez alors entreposer tous les meubles que vous voulez et tous les objets nécessaires à votre quotidien. Malheureusement, vous ne pourrez pas entreposer tout ce qui est plantes, que ce soit des arbres ou des fleurs, ou même encore les navets. Avec les fragments d'étoiles, vous pourrez crafter alors une baguette magique. Celle-ci vous donnera la possibilité d'avoir différentes tenues à votre portée. Pour créer ou modifier vos tenues, il suffira de se rendre dans un meuble qui fera placard. Et là, il suffit juste à faire modifier les tenues. Vous pourrez alors modifier certaines tenues. D'ailleurs, pour cette tenue, vous êtes extrêmement nombreux à me demander où j'ai trouvé les habits. Bah tout simplement chez les sœurs d'œufs de fée. Tous les jours, elles proposent un stock différent, et tous les jours, je dépense beaucoup d'argent à l'intérieur du magasin pour me faire plusieurs tenues. J'achète tous les objets que je trouve intéressants afin de pouvoir les accorder avec d'autres objets que j'ai déjà achetés. Par exemple, une seule fois, j'ai dû acheter trois blousons en polaire, encore cinq hauts cols en cœur de différentes couleurs pour pouvoir les adapter à différentes tenues. En haut, vous aurez évidemment tous les onglets, que ce soit les hauts, les jupes, pantalons, les robes tenues, les couvre-chefs, masques, les accessoires, les chaussettes, les chaussures, ainsi que les sacs. Pour avoir différents types de sacs, soit vous pouvez en avoir en les craftant, ou alors en attendant que Blaise vienne devant votre mairie pour pouvoir vous en vendre. Vous pouvez ensuite renommer chaque tenue comme vous préférez. Et pour les porter, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur A et de choisir la tenue dans laquelle on veut être. Vous pourrez accéder à l'inventaire de votre maison en appuyant sur la flèche de droite. Ça vous ouvrira directement le contenu de vos placards que vous avez entreposés. Donc que ce soit pour la catégorie Autres, les créatures, la mode, le tapis, les sols, les papiers peints, les décos murales, divers, mobiliers, et vous aurez évidemment l'onglet où il y aura tous vos meubles. Dans votre pièce, vous pourrez également faciliter le placement de vos meubles. Il suffira d'appuyer sur la flèche du bas. Vous aurez alors une vue beaucoup plus détaillée de tout ce que vous avez dans votre maison. Vous pourrez changer l'angle de la caméra et déplacer certains meubles. Il est assez simple de changer des meubles puisque vous pouvez accéder directement à votre entrepôt ou encore à vos poches. Pour pouvoir changer de place qu'il y a au mur quand vous serez sous cet angle, il suffira simplement d'appuyer sur plus pour pouvoir interagir avec le mur. Vous pourrez alors choisir le mur que vous voulez et déplacer vos objets comme bon vous semble. Pour ajouter de la musique à votre maison, il vous suffit d'avoir un poste de radio, un lecteur CD ou quelque chose dans le style. Appuyer sur A et introduire des musiques que vous aurez achetées au Nookstop. Personnellement, j'ai commencé une petite collection afin de pouvoir mettre différents types de musiques dans ma ville directement. On me demande assez souvent également comment on fait pour savoir quand on va casser un arbre ou pas. Tout simplement, la hache en pierre et la hache rudimentaire ne pourront jamais casser un arbre. J'aurais beau taper trois fois dedans, seulement du bois en sortira. Il ne se cassera jamais. Alors que si je prends une hache, au bout du troisième coup, l'arbre va se casser. Également, je reçois assez souvent le commentaire qui me demande comment on peut faire pour arrondir les coins. Tout simplement, il vous suffira de sélectionner le sol que vous voulez, de tracer votre chemin de 2 de largeur minimum et d'ensuite appuyer sur A devant le coin que vous voulez arrondir. C'est aussi simple que ça. Et pour remettre le côté carré, il suffira d'effacer le motif et de le repositionner. Petite astuce également concernant les motifs. Par exemple, si j'essaye de placer ce motif au sol, le motif ne s'intègrera pas du tout dans le sol qu'on vient de placer. Alors que si je place un motif avec un carreau de transparence, celui-ci s'intégrera à la forme du chemin. Et ça, que ça soit n'importe quel motif. Tant qu'il y aura un pixel transparent, vous pourrez placer n'importe quel autre chemin sur vos chemins du remodiel. Et pour les effacer, il suffit d'appuyer sur Y au pied de ce motif. Également, je vois beaucoup de questions dans mes commentaires qui me demandent à quoi sert le ponton. Et bien tout simplement, il y a certains types de poissons comme le marlin bleu ou le thon qui se pêchent uniquement au ponton. Quand vous allez dans le bébétopédier et que vous sélectionnez l'animal en question, vous aurez sa fiche d'informations qui va apparaître avec la période de capture, donc avec les mois où il sera présent, les heures d'activité. La barre verte représente la présence du poisson. En bas à gauche, vous aurez habitat au ponton, donc ce poisson ne se pêchera qu'au ponton. Et à droite, vous saurez si vous l'avez déjà donné ou non au musée. Afin de voir plus rapidement si vous avez déjà donné ou non le poisson ou l'insecte au musée, il suffira de survoler son nom et vous verrez la petite icône du musée. En appuyant sur X dans ce mode, vous pourrez changer et voir les poissons en plus grosse taille. Je trouve ce mode très intéressant parce qu'on peut voir les poissons en plus gros et les détailler un peu plus. Vous pourrez donc mieux vous rendre compte de la taille de certains poissons et de leur graphisme. Dans la description de la vidéo, je vous ai mis quelques liens des vidéos utiles comme créer des sourcils et des taches de rousseur, débloquer les bâtiments et les infrastructures, se faire de l'argent assez rapidement et avoir le terraforming. Alors n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil, sachant que je ne vous ai pas parlé volontairement dans cette vidéo pour que vous puissiez aller voir la vidéo complètement dédiée à ce sujet. Sur ce, je pense avoir fait le tour et je vous remercie d'être resté jusqu'ici. N'hésitez surtout pas à me dire si la vidéo vous aura plu dans les commentaires et si vous avez encore des questions, j'essayerai d'y répondre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye !